Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se trouve donc pour aller voir Xur. On a toujours la tour en version Halloween, ça dure jusqu'au 9 novembre pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc Xur est ici devant cette porte qu'on aimerait voir s'ouvrir comme je le dis à chaque fois, mais qui n'est toujours pas ouverte. Et donc qu'est-ce qu'il nous vend ? Il nous vend le casque de la lumière intérieure, vous obtenez les effets de mort venu d'en haut et ténacité. Ça permet d'avoir plus d'éléments de votre doctrine d'assaillant. Donc en force intelligence, vous obtenez une énergie super supplémentaire en cas de frag à la grenade. Pas mal pour un assaillant puisque de toute façon les grenades électriques sont vraiment puissantes. Et de l'énergie super supplémentaire quand vous touchez des sbires des ténèbres avec une arme spéciale, pourquoi pas. Ça permet de pouvoir le jouer en PVP-PVE. Et lorsqu'on ramasse une orbe, donc il est pas mal ce casque. Moi je vous conseille si vous jouez de temps en temps assaillant, si vous jouez en PVP assaillant, c'est vrai que ça a un petit peu disparu avec le titan solaire qui est bien sûr au-dessus du lot. L'euro d'or nocturne moi c'est celui que j'utilise sur le chasseur avec son pistolet d'or qui du coup tire une seule fois. Un coup 6 fois plus puissant. Avec trou de serrure en plus donc dans votre doctrine. Intelligence force. Énergie super supplémentaire en cas de frag à la grenade. Spire des ténèbres, l'arme lourde. Et chaque fois que vous ramassez une orbe de lumière. Moi c'est un casque que je conseille. Ne serait-ce que pour le PVP, il peut être marrant. Après c'est vrai que pour le PVP par exemple, c'est pas l'idéal de faire qu'un seul tir. Vaut mieux avoir vos 3 voire 4 tirs comme on avait avec le symbiote acryophage. Donc à vous de juger. Et les machines impossibles. C'était le premier item en 2 que je crois que j'avais acheté. Il était sorti chez Xur justement. Je l'avais acheté pour mon arcanisme. Donc je l'ai toujours normalement. Effet point d'éclair. A nouveau un élément supplémentaire de la doctrine. Cette semaine c'est thématique en ce moment. J'ai entendu sur la semaine dernière déjà. Il y avait un petit aspect thématique dans ce qu'ils vendaient. Rechargement fusil de position, fusil d'éclaireur. Vitesse d'attaque de mêlée augmentée. Et énergie de mêlée supplémentaire. Une grenade touche sa cible. C'est quelque chose qui à mon avis faudra reforger. Ça dépend de ce que vous jouez. Reforger à l'aide des épines de verre. Ce n'est pas reforger. C'est altérer le destin. Je crois la vraie phrase. On va vérifier. Voilà. Altérer le destin. Ce qui vous permet d'avoir par exemple là. Si vous jouez plus pompe par exemple. Vous pouvez obtenir pompe. Si vous jouez plus impulsion comme moi. Je vous donne l'exemple qui est le mien. Ou revolver. Et bien vous allez pouvoir re-roll ces choses là. Re-roll également ça. Toujours dans le même état d'esprit. Que ce que c'est. Et ça ne sera pas par exemple une paire totalement différente. Donc engramme de casque. J'en prendrais peut-être un. Oui je vais en prendre. Engramme classique d'armes principales. Donc armes d'année 1. Si vous voulez récupérer des armes d'année 1. Faites-le. Sinon ne prenez pas ça. Cartouche d'armes lourdes. Trois deniers. Et les particules de lumière. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'il nous faut de la place. Pour. Un casque. On va en prendre qu'un du coup. Parce que je crois que j'ai des pièces étranges ailleurs. Ou commis. Ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas eu l'occasion de faire de la place. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va mettre. Stocker des masques. De toute façon on ne peut en prendre qu'un normalement. Voilà. Hop. Voilà que jure. J'ai de la place. Donne-moi un casque. Vas-y. Il nous en reste 6. Avec les 6 pièces restantes. Restantes. Enfin. Je vais prendre des cartouches d'armes lourdes. Vous voyez que ma co a du mal. Je suis sur ma co normale. Et en ce moment elle galère. Complètement. Et on va aller voir ce qu'il y a dans l'engramme. Également j'ai mis sur mon perso. Des choses que je voulais vous montrer. Vous n'avez pas forcément vu. Si vous ne suivez pas les streams. Tous les mardis. Tous les vendredis. C'est possible. Vous n'êtes pas forcément disponible. C'est donc. Surtout que c'était lundi. La première chose que je vais vous montrer. Donc ça risque pas. Sur le mardi et vendredi. C'est le spectre d'Osiris. Attention. Connexion au serveur Destiny. Merci. Donc. Très bien. On n'a même plus le personnage. Tout va bien. Je vais vous montrer quand même les stuff que je voulais vous montrer. Donc la coque ensoleillée que j'ai eu avec Osiris. Que je trouve très très jolie. Voilà. Il dit que ça fait monstre et compagnie. Je trouve vachement cool. Et puis la deuxième chose que je voulais vous montrer. C'est le brassard de... J'ai également eu le brassard d'Osiris. Mais celui-là on connaissait déjà. Le fagnon d'Omnigule il s'appelle. Qu'on peut obtenir en faisant l'assaut d'Omnigule en fait. C'est un des loot spécifiques à l'assaut. Et je le trouve plutôt stylé. Beaucoup mieux que le brassard finalement du raid. Comme on peut de toute façon monter. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais intelligence-discipline en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc où est-ce qu'on en est ? Il n'y a plus de Cryptark. Je vais relancer la tour. Et puis on se retrouve dans quelques secondes. J'ai donc mis 14 minutes. Réussi à me reconnecter à la tour. Magnifique. Mais on a bien le Cryptark. C'est la première fois que j'ai mis autant de temps. J'ai lu si. Il faut vraiment que je contacte mon fournisseur d'accès. C'est une catastrophe cette semaine. Donc on va pouvoir ouvrir le fameux engramme exotique. Si ça fonctionne. Connexion serveur. Bien sûr. C'est pas rigolo. Mais on va ouvrir que lui. Parce que bon. Allez, tu peux le faire. Voilà. Oui. Tout ça pour avoir lumière par l'adversité. Oh non. Ce troll. Ce troll monumental. Bon. Je vais quand même ouvrir ça. J'ouvre tout. C'est la fête. J'ai l'impression qu'on ne pourra plus jamais jouer à Destiny de toute façon. Heureusement que je joue en 4G. Parce que là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Normalement ma connexion normale est plutôt bonne. Mais alors là. C'est une catastrophe. Donc voilà. Je vous ai tout montré. On a eu lumière par l'adversité. Qu'on va délaire. Parce qu'on l'a déjà. Et puis on ne l'utilise pas. Donc ça ne sert à rien. Ça me fera un 102ème éclat exotique. Voilà. Et voilà. Donc écoutez. On se retrouve ce soir en stream. Puisqu'on est vendredi. Et puis j'espère que vous aurez de meilleures ouvertures dans le gramme exotique. N'hésitez pas à dire comme d'habitude si vous avez eu des choses intéressantes. Si vous avez eu des re-rolls intéressants aussi sur vos armures. Voilà. Ce genre de choses. Vos loot de nuit noire. N'hésitez pas. Ça m'intéresse toujours. C'est le principe d'échanger. Et puis je vous dis à très vite. Merci à tous. Sous-titrage FR ?